On l'a fait genre 28 degrés dans la journée. Pas bon, c'est un pas bon. Ils prennent du rebond offensif sur des lancers ratés, les Polonais. Et derrière, Cédric Fershoux qui a fait la faute. Oui, ce sont des petites erreurs de concentration, de blocage au rebond. Oh, la défense de Diawara sur le meneur. Le meneur, il ne respire pas là. Skibniewski. Impressionnant. C'était pas mal, l'important, ce qu'il avait tenté, Skibniewski, à jouer avec Simon Setschik. Bon, deux fautes rapides pour Fershoux. Et sa troisième même pour Fershoux. Et deux fautes en 10 secondes, quoi. Bon, là, il vient en air, mais il a les bras baissés. Bon, il était en retard de toute manière, mais il devait avoir les bras complètement tendus en l'air. Sengaré a permis à Parker au moins de se reposer un peu. C'est déjà ça. Tony Parker en discussion avec Johan Sengaré. Et pendant ce temps-là, Simon Setschik est au lancé. Je vous disais qu'il joue dans un petit club italien. Setschik, il joue à Scafatti. Oui, et il s'est imposé d'entrer dès qu'il était sur le terrain. Et il a été entreprenant et agressif en attaque. Avec ses grands tatouages. Bon, les Polonais défoncent individuels tout au long. On attendait beaucoup de zones de cette équipe, mais ils sont plutôt bons en individuels. On a gagné des peignets, les gars. Ça ne chagit pas. Et il reste seulement 4 secondes. 3 secondes, 2 secondes. Tony Parker qui prend un shoot NBA. Raté. Et faute de Robert Wittka qui a poussé Fred Weiss. Ouf. Dans la lutte au rebond. Oui, ça sauve un peu Tony. Qui a raté ce shoot très longue distance. Et puis d'ailleurs, les joueurs polonais très fair play n'ont pas discuté. Oui, j'ai poussé dans le dos. Premise en jeu, ligne de fond. Tony Parker. Avec Yakuba Diawara. Tony Parker. Face à Robert Skibniewski. Beaucoup de pression sur Parker par le petit ménage polonais. Tony Parker toujours. Sacha Jifa. Bien décalé. Bien décalé, Joseph Gomis. Dommage. Ce shoot à 3 points ne rentre pas. Oui, il s'était bien travaillé. Il était vraiment tout seul pour tirer. Bon, avec ce 5-là, il faut trouver Gomis et Diawara pour marquer. Parce que Jifa et Weiss, c'est pas trop leur truc. Sefczyk raté et rebond de Fred Weiss. Tony Parker. Vous voyez, les 5 polonais sont en place sur le repli défensif. Donc, on ne peut pas forcer le tempo. Même si Tony et Murray jouaient plus vite. Un bel écran de Fred Weiss, là, sur son vis-à-vis. Sacha Jifa à 3 points. Ça rentre. La trace à 3 points est en rendez-vous. Et ça permet quand même aux Français de rester devant face à une équipe polonaise surprenante. d'efficacité, de concentration, de rigueur. Ballon volé par Fred Weiss. Quelle abnégation. Et entre deux, finalement. Possession alternée. Ce sera pour l'équipe de France, semble-t-il. Indique la table de marque. Non, ce n'est pas pour la Coupe du monde de rugby. Mais ça, il ressemble avec cette mêlée ouverte. Et le plaquage de Jifa dans le dos du joueur polonais. Tony Parker. Il dirige vraiment la manœuvre. Yakouba Diawara. Yakouba Diawara. Sacha Jifa qui prend un deuxième shoot à 3 points. Celui-ci est raté. Skibniewski. Ce n'est pas un mauvais choix. Il en a mis un. Il était en confiance. Razumkiewicz. Avec Witka. Robert Witka. Qui redonne à Skibniewski. Skibniewski, il ne reste que 6 secondes. On défend bien sur Skibniewski. On n'a pas que j'en fourre. Deux secondes avant le shoot. Raté. Et ça retombe dans les mains de Tony Parker. C'était un shoot de Frazul Kivitz. Il a bien bloqué au rebond, Tony. Blocage très technique au rebond. Et il prend le rebond à une main. Tony Parker. Sacha Jifa. Parker. Joseph Gomis. Et une faute de Robert Witka. J'ai l'impression que c'est un peu sa spécialité, les grosses fautes. Il est là pour ça. C'est un déménageur. Mais bon, il joue bien, il donne une bonne réplique au français. C'est presque utile pour Claude Bergeau pour les deux matchs demain contre l'Italie et Mercredi contre la Slovénie. Tony Parker. Tony Parker qui prend son shoot. Raté. Ronnie Turiaf, rebond offensif. Super rebond. Donc on a vu Turiaf et Kirksey apporter des rebonds comme Diawara. Là, il va y aller. Il aime bien jouer deux au panier. Oh non, pas d'accord. Pas d'accord du tout là-dessus. Il avait bien son pied d'appui planté. Donc là, je ne vois pas où il a marché. Ah non. Maintenant, je vois. Il a bougé son pied gauche. Donc finalement, avec le ralenté, ça donne raison à l'arbitre. C'est le ça avec, avec Kitzinger. Même si c'est légèrement tâtillon. Kitzinger. Et le panier accordé à Kitzinger. Avec en plus la faute de Ronnie Turiaf qui sera sa troisième faute. On a quand même deux joueurs français à trois fautes avant la mi-temps. Vous avez vu le coach polonais et son staff. Eux, ils y croivent. C'est normal, lui, il a gagné des titres avec Vauclau et Vauclavek en Pologne. Donc, c'est, on va dire, un des plus grands coachs de ces dernières années dans ce pays. Son du loup, le grand. Et il vaut Kitzinger qui rate son lancé franc et la possession qu'a fouillé par les Français. La balle est rendue à la Pologne. Et oui, c'est jamais simple de jouer un premier match en championnat d'Europe. Il évite ça. Heureusement qu'on met 7 sur 14 à trois points, David. Ah, sinon, il aurait vu l'un temps, hein. Et nouvelle faute. Cette fois-ci, le Sacha Jifa. Avantage de taille pour Vaucic avec son expérience sur Jifa. Donc, il attaque très intelligemment. Moi, j'ai toujours adoré ce joueur. Je veux dire, il était un peu pionnier comme Garlanda au niveau de ces joueurs de plus de 30 ans. Et lui, bon, largement au-dessus de 30 ans. qui ont inventé ce poste d'intérieur fuyant qui sont en tête de raquette pour shooter à trois points. Parce que lui, à 37 ans, il devait être dans les tout premiers qu'il faisait ça en Europe. Adam Vaucic qui a été le coéquipier de Fred Weiss à Malaga il y a quelques années. Oui, il a même eu un contact avec les Clippers de Los Angeles il y a une dizaine d'années. Donc, il était quand même sur les tablettes. Mais c'était avant la grande invasion des Européens en NBA. Joseph Gomis avec Pat Badian qui est entré en jeu à cause des trois fautes de René Turiaf. Tony Parker. Tony Parker. Il va aller au bout. Tony Parker ressort pour Tariq Kirksey. Et Airball, ça ne touche même pas le cercle. Contre-attaque. Ballon perdu. Récupéré vite fait par Tony Parker. 4 contre 2. Et là, il faut profiter parce qu'ils n'ont pas le temps de se remettre en place. Les joueurs polonais. Joseph Gomis ressort pour Tony Parker. A 3 points, le jeu de Tony Parker raté. Rebond pour qui ? Pour les Polonais. Et qui aussi cherche à jouer vite avec Koczarek. Moins de 2 minutes avant la mi-temps. Ils sont impressionnants. Ils sont impressionnants, franchement. Mais il ne faut pas s'énerver. Mojtik. Mojtik non. Gros rebond de Tariq Kirksey. Le poste 3 prend beaucoup de rebond dans cette première mi-temps. Tony Parker. On retourne pour Sacha Jiffa. Belle passe de Sacha Jiffa. Boum et le dunk de Papadiane. Champion de France avec Rohan. La passe est magnifique. Et ça serait bien de marquer quelques peignets à l'intérieur. On ne va pas non plus vivre énormément sur notre adresse à 3 points non plus. Il faut varier les plaisirs. Et là, il y a un coup de fatigue au niveau de la concentration. Et sur un écran, il n'y a pas eu d'aide et le joueur était tout seul. Mais ce n'est arrivé qu'une ou deux fois en premier mi-temps. Tony Parker. Joseph Gomis. Joseph Gomis, il y a du monde. Il reçoit pour Tony Parker qui shoot à 3 points. C'était complètement raté. Un petit coup de fatigue de Tony à la fin de cette première mi-temps. Ça s'est vu dans l'adresse. Ou dans la maladresse plutôt. Ils étaient à 50%. Les Français à 3 points. Et là, il reste sur 5. Oui, un 0 sur 3 aussi. Et là, c'était à la fin de la procession. Donc, il était un peu obligé de shooter. Bon, Jifat a mis un poignet à 3 points importants. Et il a joué son rôle de joueur de rotation. C'est bien. Et on a vu Florent Pietrus sur le banc. Il est en tenue, bien sûr. Mais pour l'instant, il n'est pas là. Et Claude Bergeau, a priori, devrait s'en passer tout le match pour le préserver. Il y aura un dernier ballon pour l'équipe de France, quoi qu'il arrive. 5 secondes sur la possession polonaise avec Kossarek. Kossarek à l'intérieur. C'est psych, raté. Et il reste 10 secondes pour les Français. Pour y aller, pour y aller. Joseph Gomis, Tony Parker. Tony Parker, le drive, il est passé. Et dans la confusion, pas de ballon pour les Français, finalement, à re-shooter. Il est brûlant, André Hurlep. Moi, c'est bien, ce coach. C'est parce que lui, il n'arrive pas aux victimes expiatoires. Il faut le dire. Là, il vient de mettre une mine à Philippe Dilevitz. Bon, il se calme. Non, il ne se calme pas. Donc, la France mène, Georges, de 3 points seulement à la mi-temps. 35 à 32 après une belle entame. Derrière, ça n'a pas été tout à fait convaincant et ça aurait pu être pire. Oui, sur les 5 dernières minutes de ce premier mi-temps, il y a eu une grosse maladresse due à la fatigue. Bon, les joueurs étaient un peu en sous-régime au niveau de l'enthousiasme du début de la compétition. C'est tout à fait logique. Maintenant, il va falloir redévenir un peu plus sérieux en deuxième mi-temps. Voilà, vous voyez le plan de cette salle d'Alicanthe qui contient un peu plus de 5000 places. Où des joueurs français sont passés. Mustafa Sonko, Alain Digbe. Et si les stats n'arrivent pas tout de suite, dans ces cas-là, nous allons passer une petite page de pub. Allez, voilà les stats. On va les faire rapidement, Georges, si vous voulez bien. Oui, grosse adresse de la Proline à 2 points, 55 %. Une meilleure adresse à 3 points des Français. Pas beaucoup de lancers francs dans cette première mi-temps. Donc, les deux équipes ont défendu en individuel sans donner beaucoup de lancers francs à l'adversaire. Léger avantage, et c'est surprenant pour la Proline Overboard, surprenant. Bon, à la limite, ils sont grands aussi. Ils ont des grands gabarits. Et au niveau des passes incisives, des ballons perdus, les Français sont légèrement devant. Et c'est très, très bien, même, parce que perdre 3 ballons seulement, en revanche, ça, c'est un bon chiffre pour l'équipe de France dans cette première mi-temps. Une page de pub. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant, ici, à Alicante. Appelez-moi le directeur. Monsieur. Ah, c'est vous. Alors, je veux prendre une assurance, mais je suis chez moi et je n'ai pas envie de sortir. Faites-le avec le triple MAF. Le triple MAF ? Oui, avec le triple MAF, on peut souscrire, suivre ou modifier un contrat. Bref, tout faire. En agence, par téléphone ou sur Internet. Toute la MAF sur les trois ? Oui, c'est le triple MAF. Autre chose ? Non ! Je peux ? Mais oui ! Je l'aurai un jour. Trois fois, je l'aurai. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. 801. Attention, l'offre SMS illimitée de ce film est réalisée sans trucage. Je me baisse, je remonte, je crie et j'envoie le SMS. 802. Je me baisse, je crie et je renvoie. Et je m'arrête un million. Envoyé sans compter, nouveau forfait bloqué Virgin Mobile avec SMS illimité et gratuit à vie. 24h sur 24 vers tous les opérateurs. Un seul numéro, 3220. Virgin Mobile, détendu du mobile. Aware, comment ça s'écrit ? Hein ? L'escargot est donc un herbe à froidir. C'est plus sympa. Levez-vous. Chez Sport 2000. Ah bah oui. Sport 2000. Le sport, mais pas que. Tu t'appelles une chandelle, tu la récupères, d'accord ? Hop là ! Zou ! Les mains ! Les mains ! Les mains ! 25e championnat d'Europe de volleyball en direct sur Sport Plus. 16 nations engagées, 2 favoris. L'Italie, double tenante du titre, et la Russie, pays organisateur. Côté français, les hommes de Philippe Blain sont prêts. Que c'est joli, que c'est beau ce qu'ont fait les français. Le volet français est magique ! Après une ligue mondiale en demi-teinte, les bleus espèrent contrer les favoris. L'euro masculin de volleyball en direct. France-Slovaquie, jeudi à 18h sur Sport Plus. Quand tout est perdu, quand la confiance a disparu, il reste encore un espoir. Enfin deux espoirs. Rien n'est jamais perdu. Appelez 118 218, le numéro 1 pour vous aider. Lacoste Élegance, le nouveau parfum masculin. Retour à Alicante. Les deux équipes sont encore dans les vestiaires. C'est la mi-temps entre la France et la Pologne. Les français mènent de trois petits points. 35 à 32. Avant le match, dans les vestiaires, depuis que Claude Bergeau est arrivé à la tête de l'équipe de France, il a instauré ce cérémonial qui existait déjà, par exemple, au rugby. C'est la remise du maillot aux joueurs. Et évidemment, pour les grandes occasions, il prend toujours des grands anciens, Claude Bergeau. Aujourd'hui, celui qui a fait le déplacement jusqu'en Espagne pour remettre de façon solennelle les maillots aux joueurs de l'équipe de France, c'est Jim Bilba, l'ancien pilier défensif de l'équipe de France qui a été notamment vice-champion olympique à Sydney. Et Jim Bilba, vous le savez, il joue encore à Cholet à 38 ans en fin de saison dernière. Il a tiré sa révérence au mois de juin. C'est terminé pour la carrière de ce grand, grand bonhomme du basket français qui a réuni tous ses copains vice-champions olympiques à Sydney, à Cholet, au mois de juin. C'était d'ailleurs la première fois qu'on revoyait les vice-champions olympiques de Sydney ensemble. Évidemment, notre équipe de tournage avec Émilien Girard était sur place. Regardez si vous n'avez pas encore vu ce sujet, des retrouvailles des vice-champions olympiques de Sydney pour le jubilé de Jim Bilba. Et nous, évidemment, on se retrouve juste après. Jim Bilba, 166 sélections en équipe nationale, capitaine de l'équipe de France, vice-champion olympique à Sydney. Ils reviennent de loin, les Américains. Ils reviennent de loin. Les applaudissements sont un peu mitigés du public australien pour la Dream Team de l'an 2000. Voilà, il laisse filer le temps et c'est gagné. Victoire des Etats-Unis, 85-75. L'équipe de France a été égro-hique. Nous sommes alors le 1er octobre 2000 et la France vient d'accomplir une quinzaine exceptionnelle. Une médaille d'argent inespérée qui marquera jamais l'histoire du basket français. On aurait aimé voir cette équipe accomplir de nouveaux exploits. Hélas, il aura fallu attendre 7 ans pour voir la bande de Bilba reconstituée à l'occasion du jubilé de son emblématique capitaine. Une attente bien longue et certains se demandent encore pourquoi. Il fait déjà 7 ans, c'est juste dommage que malheureusement on n'ait pas su faire nous quelque chose avant, ou les joueurs, ou la fédée, ou les deux. Et qu'il faut qu'on se retrouve aujourd'hui pour le dernier match de gym. Donc là, c'est un peu dur à passer quand même. 7 ans plus tard, tous les héros de Sydney se sont donc donnés rendez-vous à Cholet. Dans ce vestiaire, les retrouvailles provoquent l'émotion des joueurs. Les liens particuliers qui ont fait la force de cette équipe reviennent très vite. Paradoxe du jubilé, l'ancien pilier défensif des Bleus brille en attaque grâce à ses coéquipiers. Preuve de la réelle complicité entre les joueurs. Ouais, c'est vrai que c'était une mentalité particulière. On essayait de construire quelque chose par rapport à notre génération. Et ça a super bien fonctionné. On a été bien encadrés, on a été bien dirigés. Donc on avait des joueurs qui étaient au-delà de joueurs, de partenaires de jeu. C'était des copains. Donc on faisait tout ensemble. Donc c'était vraiment exceptionnel d'être ensemble, de vivre ça ensemble à Sydney. L'équipe de France 2000, c'était un collectif. Et les automatismes sont toujours là. Personne n'a oublié non plus que les tricolores sont revenus à 4 points des Américains en fin de match. Quand on revient contre les Américains, il y a quelque chose qui se passe et on a l'impression d'être tout proche. Et dans le même temps, on est très loin parce que dès que physiquement, ils ont voulu imposer leur jeu, on a explosé. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que le basket international est beaucoup plus, vraiment bien évolué sur le plan physique. La France restera l'une des toutes premières équipes à avoir fait trembler la mythique Dream Team. Notamment grâce à Laurent Ciara, sans doute le meilleur joueur de ce jubilé avec 18 points, 19 passes et 11 rebonds. Et pour lui, la relève est bien là. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a cette génération qui arrive avec un leader surpuissant, surcharismatique qui est Tony Parker. Et bien, j'espère que cette équipe, elle va faire rêver comme on a pu faire rêver nous et qu'elle prenne autant de plaisir. Je veux dire aussi que ça passe très vite. Et la claquette dunk de Jim Bilba. Fabuleux ! Voilà donc Jim Bilba et les vice-champions olympiques. Maintenant, c'est la nouvelle génération, la génération qui a été championne d'Europe junior en 2000, qui a déjà gagné donc cette médaille de bronze au championnat d'Europe il y a deux ans. Cette année, il faut faire mieux, monter encore une marche, aller en finale, ce qui donnerait donc l'accès aux Jeux Olympiques de Pékin pour après essayer de faire comme leurs illustres devanciers. On passe une page de pub et juste après cette pub, on retrouve l'équipe de France face à la Pologne. Ce sera la deuxième mi-temps. Les Français mènent de trois points. A tout de suite. Rêver à deux dans les plus beaux villages du Club Med. En ce moment, à deux, 400 euros vous sont offerts pour des séjours de septembre à janvier. Mon ordinateur et moi, on voyage partout ensemble. On se quitte plus. J'ai toutes mes photos dedans. On m'envoie les tendances mode de Paris, Milan et Londres. J'adore aussi faire des photos sous-marines et les envoyer à mes amis par e-mail. Avec mon association Happy Heart, nous levons des fonds en ligne pour reconstruire des écoles. J'ai survécu au tsunami, alors maintenant je peux bien aider les autres. HP Pavillon DV6000. Le PC redevient un ordinateur personnel. Finalement, c'est bon d'être père. Nouveau Volkswagen Touran TDI, à découvrir à partir de 19 820 euros. On se tient côte à côte. L'heure est venue pour l'équipe de relever le défi. Nous sommes les Oil Blacks et voici notre histoire. Appelez-moi le directeur. Monsieur. Ah, c'est vous. Alors je veux prendre une assurance, mais je suis chez moi et je n'ai pas envie de sortir. Faites-le avec le triple MAF. Le triple MAF ? Oui, avec le triple MAF, on peut souscrire, suivre ou modifier un contrat. Bref, tout faire. En agence, par téléphone ou sur Internet. Toute la MAF sur les trois ? Oui, c'est le triple MAF. Autre chose. Non. Je peux. Mais oui. Je l'aurai un jour. Trois fois, je l'aurai. MaF, la référence qualité-prix. Retour à Alicante. La deuxième mi-temps de ce premier match pour l'équipe de France dans ce championnat d'Europe de basket. Rappelons que la France, demain à la même heure, jouera l'Italie. Et après demain, elle jouera la Slovénie. Dans ce groupe de quatre, une seule équipe sortira et ne pourra pas rejoindre Madrid. Et le deuxième tour, a priori, l'équipe désignée pour ne pas passer le cap de ce premier tour, c'est la Pologne. Mais sur ce qu'elle a montré sur la première mi-temps, elle pourrait chambouler les pronostics. Voilà une star dans les tribunes, Eva Longoria, Madame Tony Parker, depuis leur mariage cet été. Et à côté, attention, beau papa, Tony Parker, senior, ancien joueur dans le championnat de France, il y a une vingtaine d'années. Exactement, avec notamment Denis, puis Pécond. Et d'ailleurs, je pense qu'elle n'a jamais été aussi tranquille depuis qu'elle est à Alicompte, Eva Longoria, même si son visage est sur des pubs pour des classes à travers la ville. Là, on l'a vu à l'hôtel, plutôt tout seul et pas trop embêté par les paparazzis et les fans. Le club des supporters de Claude Bergeau, la Peña, vous l'avez vu, qui a placé son drapeau, qui suive Claude fidèlement sur les compétitions depuis qu'il a pris en main. Cette équipe de France, fin 2003, après l'échec de la qualification pour les Jeux Olympiques d'Athènes en 2003, ne devra pas faire la même chose cette année. Et justement, ça nous renvoie à l'Italie. Demain, ce sera des recrouvailles pour l'équipe de France, parce que c'est l'Italie qui, dans du match pour la troisième place au championnat d'Europe de Stockholm, avait barré l'accès aux JO à l'équipe de France. On en reparlera demain, parce que déjà, ce soir, Georges, première mission, elle est loin d'être remplie, battre cette équipe de Pologne. Trois petits points d'avance à la mi-temps. Claude Bergeau a dû recadrer tout le monde. Oui, Wojcic est obligé de jouer pivot quand il préfère jouer Elie Foy. Il va jouer en Lega 2 italienne à Cap d'Orlando la saison prochaine. Il a commencé en sélection nationale en 89, Wojcic. Deuxième mi-temps de ce France-Pologne. Tout le monde est prêt. Vous voyez que c'est la Pologne qui a remporté le deuxième quartan sur le score de 14 à 13. Les Français ont été beaucoup moins adroits en deuxième quartan. Ils vont revenir sur le terrain avec une grosse soif de défendre. Et bien, regardez, il va au bout, Philippe Dilewitz. Ils ont un bon plan tactique, parce qu'ils n'ont pas tenté trop de mauvais tirs. Et ils ont travaillé patiemment pour trouver des bonnes positions, généralement, les Polonais. Et le 5 majeur de Claude Bergeau en début de deuxième mi-temps, c'est le même qu'en début de match. Il n'y avait pas une faute sur Fred Weiss, là. Il n'a pas été poussé dans le dos. Et sur le bras aussi. Et la Pologne passe devant avec Adam Wojcic, le meilleur marqueur de ce match. Avec un pourcentage extraordinaire. 13 points pour Wojcic à plus de 80 %. Il n'a raté qu'un shoot. Incroyable. Oui, ils attaquent mieux la deuxième mi-temps que les Français, les joueurs polonais. C'est ressorti, mais la passe n'était pas simple à capter pour Boris Diaw, qui redonne à Tony Parker. Le shoot à une seconde du buzzer. Il le met ! Un 3 points. Oh, qu'on s'en sort bien. Oui, ça, c'était un grand shoot, parce que les Français commençaient à douter un petit peu en voyant les Polonais passer devant à la marque. Bon, ça, c'est les grands leaders. Quand on est MVP de la finale NBA avec trois titres en poche à 25 ans, on sait faire ça. Au très mauvais choix de Pluta, qui vit une mauvaise soirée. Il n'a pas de shoot, il n'a pas de position. Pjorksac qui est passé. Et il est victime d'une faute. Pluta, quatre points en 14 minutes, avec un pourcentage, nous sommes en 40 %. Voilà, la faute de Bartleomiej-Volotzin. Et là, on peut féliciter ce coach sloven, M. Hurlep, qui a bien préparé ses joueurs. Il faut savoir qu'il y a trois très bons joueurs de la jeune génération qui ne sont pas présents à l'Euro. Oui, on en parlera, parce que c'est vrai que là, ça aurait pu être différent. Bien joué. On a trouvé Fred Weiss, juste sous le cercle. Il avait pris la position préférentielle. Il doit une entaille, il n'avait plus qu'à se retourner. C'est le premier panier de Fred Weiss dans ce match. Oui, au début de chaque mi-temps, on essaie de servir Weiss sous le cercle. Nouveau coup de sifflet pour une petite faute. Weiss qui a beaucoup shooté en poste haut au niveau de la ligne de lancé franc ce matin. Donc chaque joueur est resté un peu dans ses endroits préférés. Et ça, c'est intelligent. Plutard. Avec Dilewitz. L'aide de Tyker Cey. Plutard. Dilewitz. Et la balle sera toujours pour la Pologne, avec à nouveau 24 secondes. D'abord, ça va être une question de défense. Essayer de gêner ce jeu bien léché des Polonais et piquer des balles et partir pour les pénis faciles. Ah, et on entend maintenant les supporters de l'équipe de France. Interception de Tarek Kerkznev. Les ballons récupérés par Dilewitz. Les Français qui mettent la pression là. Plutard. Faute de Boris Diaw. Dommage parce qu'il y avait Fred Weiss qui arrivait en deuxième rideau pour le contre. Oui, je me demande d'ailleurs si ce n'était pas une barre dans sa face descendante. Mais l'arbitre n'a pas vu ça. Bon, Plutard va avoir deux lancers francs. Ce joueur a joué en France à Charlon-Champagne en 2004-2005. Avec, on va dire, des statistiques moyennes, quoi. Anonyme. Il n'a pas super brillé. Et par contre, dans son pays, bon, il râpe les titres. Et c'est un gros scoreur, plus à l'aise dans son pays, quoi. Il fait partie des deux anciens avec Wojcik, qui étaient déjà là en Espagne il y a dix ans pour le championnat d'Europe. Et ils ont fini septième, je crois. Oui, ça avait été un bon résultat. Grosse surprise même à l'époque. Et c'est André Hurlep, le nouveau coach sloven, quand il a pris en main cette équipe, qui a réussi à convaincre ces deux joueurs de revenir, eux qui avaient tous les deux pris leur retraite internationale. Oui, ils ont été décisifs en qualification. Et c'était compliqué, ça. Il tente trop de passes difficiles, Boris. Il cherche de mettre le ballon dans le chat d'une aiguille plusieurs fois. Ah, il est joueur, hein. Et là, Pluta qui cherchait Lucas Kotsarek. Bon, c'est toujours dangereux de faire une passe quand on est en l'air, comme ça. Et son coéquipier avait le dos tourné, il n'était pas du tout prêt à recevoir ce ballon. Tony Parker. Joseph Gomis. Gomis avec l'écran de Fred Weiss, avec la planche. Oui, très bien joué. Après deux dribbles, c'est un joueur très dangereux avec sa détente et sa vitesse. Et il dit, je me sens parfaitement complémentaire de Parker. Tariq Kursé intercepte beaucoup de ballons dans ce match, Georges. Gomis qui la donne à Boris Diaz. C'était sur le fil du rasoir, cette contre-attaque, mais elle est allée au bout. Oui, et puis tout commence avec l'interception. Ça, c'est le jeu des Français. Et ça donne plus de rythme. 10 points pour Boris Diaz. Et deux points de plus pour l'ancêtre Adam Wojcik qui montre qu'à 37 ans, on peut encore dominer. Oui, un niveau très haut. Tony Parker avec Boris Diaz qui feinte le shot, qui donne à l'intérieur pour Tariq Kursé. Bien décalé. Gomis qui va attaquer le cercle. Oh la faute, il n'est pas sifflé. Tony Parker à 3 points, c'est court. Kozarek, Pluta, qui ne prend pas le shot, ressort à 3 points. Le shot à 3 points raté. Rebran, il est monté, Wojcik, sur le dos de Fred Weiss. Kursé. Et là, la faute est donnée au défenseur qui n'était pas sur ses appuis, qui est arrivé un tout petit peu trop tard. Mais ça s'est joué à peu de choses. Bart Lomiège, Volodzine face à Kursé. Regardez. Là, il bouge. Oh bien sûr. Et d'ailleurs, trop souvent en Europe, on donne cette faute à l'attaquant. Là, c'était plutôt bien vu. Vous avez l'air attentif, Georges, derrière le coach. Je suis concentré. Comme les joueurs. C'est le début de la compétition. C'est un marathon. Oui, rappelons que Sport Plus va faire une trentaine de matchs en deux semaines sur cette compétition. Oui, Gomis. Jean-Jet Gomis. Il est royal en ce moment, Gomis. Il profite du jeu collectif et les autres jouent pour lui. C'est le finisseur en ce moment. Kozarek, Volodzine, Dilevitz. Dilevitz. Et deux points pour Simon Szefchik. Il fait un très bon match. Sept points avec 3 sur 4 au tir. Tony Parker. Tony est maladroit. Il est à 4 sur 12 au tir maintenant. 33% sur le moment. Après un bon début. Fred Weiss. Allez, Fred. Mets-nous un petit shoot en crochet. Oh là. Fred Weiss, le pauvre, se fait un peu massacrer. Et c'est vrai que les arbitres sifflent très, très peu. Il laisse jouer. Et ils ont vraiment décidé de laisser jouer. Bon, le match est propre parce qu'il n'y a pas d'anti-jeu. Oui, oui. Et c'est physique. C'est du basket européen, quoi. Comme dirait Club Bergeau. Cotarek. La France même de 4 points. Szefchik. Qui s'enflamme un peu. Joseph Gomis. La vitesse de Joseph Gomis. Tarek Kurset. Transition. Boris Yao qui arrive en trailer. À 3 points. Il rate son shoot. Oui, mais bon, il est vraiment tout seul. Et c'est franchement pas un mauvais choix. Lui qui a également progressé au tir comme Parker à mes distances. Szefchik. Kotsarek. Kotsarek. Et encore Tarek Kurset. Même si là, il n'a pas réussi à chipper la balle. Il est présent sur toutes les lignes de passe, Tarek Kurset. Oui, il est félin. Il est félin. Bon, il est peut-être moins costaud que son adversaire. Mais il passe devant avec rapidité. Vous avez vu ces panneaux publicitaires qui me paraissent un peu dangereux. Heureusement, notre collègue Bruno Bencimon a trouvé un peu de mousse pour protéger les coins. Parce que ça aurait pu franchement être très très dangereux pour les joueurs. Retour de Yacouba Diawara à la place de Joseph Gomis. Très bon Gomis sur la dernière séquence. Lui qui, en Espagne, joue dans sa deuxième patrie, puisqu'il joue à Valladolid. Et faute de Simon Szefchik sur Yacouba Diawara. Alors Gomis, je dis très bon parce qu'il est à 9 points avec presque 60% au tir en 20 minutes. 4 roubaux et 4 passes décisives. Et il est vraiment très très fort. Tony Parker. Au bon écran de Boris pour libérer Tony. Et là, faute sur Tony Parker. Alors que Yacouba Diawara avait mis le shoot à 3 points parce qu'il était tout seul. Et il en a mis beaucoup pendant la préparation aussi, le joueur de Denver. Et c'est là où, comme dit Tony, la raquette est beaucoup plus embouteillée avec les règles internationales. Avec ce genre de faute, on a toujours peur qu'il se prenne une béquille au passage. Oui, il a déjà un tout petit peu mal à l'auriculaire de la main gauche, mais ce n'est pas grave du tout. Mais on le voit protéger un tout petit peu sa main des fois. Ce n'est pas sa main de shooter. Tony Parker. Oula pour Ronny Turiaf. Et faute de Philippe Dilevitz. Là, vous avez un 5 intéressant. Parce qu'en fait, il y a Parker et 4 joueurs qui peuvent jouer en position 4. Turiaf, Diaw, Kirksey et Diawara ont tous joué un peu à l'intérieur. Donc, vous avez une sorte d'équipe très homogène qui peut changer sur les écrans, en défense. Où tous les joueurs sont assez grands, sans être trop grands. Et tous les joueurs sont un peu mobiles. Bon, Ronny est bien sûr le pivot avec ce dispositif-là. 1 sur 2 au lancer franc pour Tony Turiaf. Les Français qui n'ont shooté que 4 lancers francs seulement dans ce match pour l'instant. Parce qu'ils ont shooté énormément à 3 points. Donc, quand on shoot beaucoup à 3 points, c'est rare d'avoir les lancers francs. Et on a vu Ronny Turiaf très énervé ce matin au shooting. Parce qu'il avait raté beaucoup de tirs à 4 mètres. Il était très animé. Et il est allé au bout et il marque Lucas Kozarek. Bien servi par Semislav Frazunkiewicz, l'ami de Georges. Lui aussi, là, le miaque. Boris Diao. Yacouba Diawara qui prend un peu de champ pour probablement peut-être pénétrer. Non, il prend un shoot à 7 mètres. Boum ! Distance NBA avec Dan Baer. Il a le droit, quand il est sur le terrain, et ça c'est malheureusement trop rare, mais il a le droit de shooter à 3 points dans l'équipe de George Carl. à côté d'Allen Iverson et Carmelo Anthony, s'il vous plaît, qui sont qualifiés, Anthony, tout au moins pour les Jeux Olympiques. Oui, on leur parlera sur un temps mort des résultats autour des Amériques. Alors que là, c'est un contre de Ronny Turiaf. Bonne relance. Et Yacouba Diawara qui marque. Et la France, là, qui fait un petit écart. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'André Hurlep demande un temps mort, puisque la France a repris plus 8. C'est ça. Comme j'ai dit en premier mi-temps, cette équipe polonaise, à mon avis, a les moyens de tenir environ 30 minutes. Là, ils sont en train de craquer un tout petit peu, parce que ça donne des peignets de jeu rapide pour les Français. Alors, vous parliez des absents qu'a dû déplorer cet homme, André Hurlep. Georges, on peut en parler, parce que toutes les stars de l'équipe de Pologne, mis à part les deux anciens, ne sont pas là. Alors, il y a Michel Liniewski, c'est peut-être pas bien, mais c'est quand même un fort joueur qui joue à Séville, en Ligue ACB. Il y a César... Il est blessé, lui. Oui, oui. Il y a Césarie Trimanski, qui fait 2m18. Ça aide toujours. C'est aussi un bon joueur. Lui aussi est blessé. Et puis, il y a deux autres joueurs qui ne sont pas là. Il y a Marcin Gortat, qui joue en Allemagne cette année, en Coupe Uleve, et qui est parti pour jouer à Orlando. Et comme il préfère se préparer qu'Orlando, les Summer League, on a déjà connu ça, avec Yacouba Diawara, notamment là. Avec Magnani aussi. Voilà. Et bien donc, Marcin Gortat a décliné l'invitation. Et il y a l'exemple culte de Maciej Lampé, qui était un ex très, très grand espoir européen, qui avait été drafté très tôt, qui a connu un échec en NBA, qui est revenu, qui joue à Kim Ki en Pologne. Il a fait le début de la préparation. Non, en Russie. Oui, en Russie, pardon. Kim Ki, Moscou en Russie. Il a fait le début de la préparation, Lampé. Et puis après, il a disparu. Il n'est jamais revenu. Oui, il partait en vacances au Hawaï, apparemment. C'est quand même folklorique. C'est pas mal, ça. Et c'est bien dommage, parce que c'est un joueur qui a fait une grande saison, plus de 13 points par match avec Kim Ki, Moscou. Kozarek. Kitzinger. Rebond, et rebond offensif. Et le panier derrière pour Simon Sefsic. Ça leur fait du bien après un temps mort. Parce qu'ils étaient un peu à la dérive, subissant les contre-attaques des Français. Et ce rebond offensif, le panier plus lancé franc, leur fait le plus grand bien à l'équipe polonaise. Lancé franc pour Simon Sefsic. Il le met. Et l'équipe de Pologne organise le prochain championnat d'Europe dans deux ans. Donc tous ces joueurs, qui sont les joueurs stars de la Pologne, sont quand même assez jeunes. On imagine qu'ils seront là dans deux ans. Mais bon, même dans deux ans, je ne pense pas qu'ils vont dominer la compétition. Non, on ne va pas aller jusque là. La question qu'il se posera, Georges, alors ça, ce serait complètement fou, il y aura peut-être un record dans l'histoire du basket européen. Adam Bojcik, il est international depuis 1989. Donc si jamais il décidait d'aller jusqu'au prochain championnat d'Europe à la maison pour boucler la boucle, ça lui ferait 20 ans en sélection. Mais bon, il a quand même annoncé sa retraite après cette compétition. Mais bon, c'est vrai qu'on ne sait jamais. Et ça serait absolument inuit. On voit qu'il a le niveau. Au bout du banc, au douzième homme, il aurait alors 39 ans. On n'en est pas là. Il faut surtout espérer que la jeune génération estampillée un peu NBA chez les Polonais puisse revenir pour la compétition à la maison dans deux ans. Kitzinger. Et ballon volé par Ronny Turiaf. Jeu rapide avec Tony Parker. Inarrêtable, évidemment. Et la claquette ratée malheureusement par Boris Diaw. Il rate peu la finition de Tony, mais franchement, je ne crois pas qu'il y avait de faute. Kitzinger. Kitzinger qui prend le chuteu d'un trois points face à Ronny Turiaf. Et il le met sur le nez de Ronny Turiaf. Ils sont en confiance. Ils jouent un peu comme sur une noige, les Polonais. Mais c'est tout à leur honneur. Boris Diaw. Tariq Korkset. Ronny Turiaf. Boris Diaw. Cinq secondes. Quatre, trois, deux, un. Tariq Korkset. Boum ! On a marqué pas mal de peignés comme ça à la fin de la possession. Et des peignés qui comptent double et qui offrent plus sept aux Français. On a dû marquer au moins douze points sur des shoots au buzzer ou dans les deux dernières secondes, ce qui est énorme. Comme les Grecs font toujours. Oui, c'est vrai. Kotsarek. Kotsarek. Bonne défense. Et bon rebond aussi. Et faute de Sefzik. Qui dit à l'arbitre, mais j'ai pas bougé, j'ai pas bougé. L'arbitre lui dit, oui, mais regardez où sont vos genoux. Vous mettez vos genoux en opposition. Oui, ce tour-là, il a quand même bougé à la jambe gauche pour faire trébucher Tariq. La troisième faute de Simon Sefzik. Bon, Tariq a l'habitude de se ramasser pas à terre comme ça. Même dans la NBA, presque à chaque fois qu'il pénètre, il se retrouve sur les fesses. Et il est au lancer franc parce qu'ils sont dans la pénalité, les Polonais. Ils ont déjà fait cinq fautes dans ce quart-temps, alors que les Français, eux, n'en ont fait que trois. À l'entraînement ce matin, il était lui aussi très animé par Kher. Quand il gagnait les petits concours de tir, il chambrait ses coéquipiers. Il prenait sa grosse voie. T'as aussi... C'est un peu le rôle du leader, de mettre de l'ambiance à l'entraînement parce que parfois c'est un peu ennuyeux et le donnant. Wittsinger, Antony Kiewicz. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Le pauvre Nitoriaf, ça fait deux chutes à trois points qu'il se prend sur le nez. Oui, l'autre, il lui dit « in your face » en plus, en polonais, ça fait mal. Tony Parker. Parker, il est passé. Contré ! Voilà, ils sont contents, les fans polonais, de voir Parker manger ce contre. Bienvenue pour ton retour en Europe, Tony. Tony va aller mettre un peu de pression sur la vitre. Ah, j'aurais bien aimé revoir ce contre. Je pense que l'auteur du contre va demander la cassette. En fait, c'est toujours la même chose. Tony saute en l'air, il cherche le premier contact et après, il finit. C'est comme ça qu'il manque la plupart de ses points en NBA. Mais là, après le premier contact, il a mangé le ballon, tout simplement. Après, le joueur n'a pas bougé, après. Moins de 30 secondes dans ce troisième quartan et Johan Sangaré vient remplacer Tony Parker. Interception de Yacouba Diawara. Et boum ! Oh, fantastique ! Fantastique ! Le YAC de Tremblay en France. Tous ces gym fans là-bas sont ravis pour lui. Oh, quel athlète ! Il est impressionnant de puissance. Je pense qu'il va être une des révélations de ce championnat d'Europe s'il a un temps de jeu suffisant. C'est un bison, hein ? C'est ça, mais avec une vitesse de gazelle et une adresse de shooter pur. Interception aussi des Polonais, mais récupérée par Sangaré. Tariq Korkseye, il reste 6 secondes. Turiaf ! Non ! Dernier shoot au buzzer ! C'était après le buzzer, ce shoot. Ne s'agit pas. Et les Français mènent 60 à 53 à la fin de ce troisième quartan. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça va un petit peu mieux pour les Français. Rappelons quand même que les Polonais sont passés rapidement et brièvement en tête en début de troisième quartan. Et pour un match à priori facile, c'est quand même passionnant. Alors, comme on a un petit peu de temps entre troisième et quatrième quartan, on peut revenir rapidement sur les qualifications pour les Jeux Olympiques de Pékin, parce que c'est aussi ce que la France recherche. Pour la Pologne, ce sera quand même beaucoup plus compliqué. En priorité même. Oui. Donc, dans le tournoi des Amériques, les demi-finales ont eu lieu. Et là aussi, il y avait deux billes à apprendre. Donc, forcément, les deux vainqueurs des demi-finales qui vont jouer en finale sont qualifiés. L'Argentine a battu le Brésil de 11 points, grâce notamment à 27 points de Luis Scola. Et les États-Unis ont battu Porto Rico 135 à 91, donc sans aucun problème, grâce à 27 points aussi pour Carmelo Anthony et 23 points pour McElred, le shooter. Vous voyez, voilà, l'équipe américaine a été impressionnante. Ils ont dominé un peu comme les Globes Trotters dans les années 60, avec toujours des écarts immenses. Le plus petit écart, c'était en match de poule, plus 15 contre l'Argentine. Bon, l'Argentine n'avait pas toutes ses stars, mais finalement, c'est peut-être une équipe qui avait un profondeur de banc meilleur que prévu. Et Scola, Delfino et Prigioni ont fait le métier. L'Argentine ne sera pas obligée de passer par le tournoi des qualifications au juillet prochain. C'est une bonne nouvelle pour le basket dans ce pays. Donc là, on commence à connaître de plus en plus d'équipes qui participeront à ce tournoi olympique, avec évidemment la Chine en tant qu'organisateur, l'Espagne championne du monde. En Afrique, la récente groupe d'Afrique des Nations avec l'Angola touchable sur son continent et on pousse à la maison. Et même en Asie, je crois que ça a été joué. Johan Sangaré. Oh, Johan Sangaré qui se fait chipper la balle d'entrée. C'est pas bon, vous recommencez un carton, ça. Et faute de Sacha Jiffa, anti-sportive. En Asie, c'est l'Iran. Oui, c'est l'Iran. L'Iran qui est qualifié. Énorme surprise. Oui, Georges, c'est vrai. Qui a notamment battu le Liban qui a terminé à troisième place, je crois. Bon, là, c'est une faute comme une autre. Il ne faut pas s'énerver. Et l'Australie en Océanie, c'était un affrontement en deux victoires. Oui, c'est l'Australie. L'Australie est qualifiée et la Nouvelle-Zélande va faire le tournoi en juillet prochain. Donc, vous avez déjà une dizaine de qualifiés. Alors, que vont-ils faire de cette possession ? Délancer plus la balle derrière. Pour l'instant, ils s'en sortent pas mal, les Français, sur cette anti-sportive, avec les lancers ratés. Ça fait très, très mal. Oui. Parce que c'est deux lancers plus un peignet et il y avait un match à une possession. Ils ne doivent rien lâcher, les Polonais, parce que sur la durée du match, ce sera difficile. Et les suiventaires français qui commencent à pousser. Kivliewski. Ils sont garés dans un rôle de défenseur agressif sur le mineur adverse. Kitzinger. Kitzinger. Allez, il faut aller au bout de cette défense parce que là, il ne reste que cinq secondes. Et la faute de Tariq Kurset sur Simonsevchik. Oui, c'est une bonne faute. Il vaut mieux l'obliger à ajouter les lancers francs que de lui donner un petit lay-up. Il dominait Kurset dans ce duel après un changement de défenseur. Tiens, on parlait de Pluta qui est passé par la France, Georges, mais il y a un autre joueur qui est passé par la France. Mais j'ai bien peur qu'on ne le voit pas aujourd'hui, même si on le voit en tenue. Il doit être au bout du vent. C'est le cultissime Radoslav Izzi qui a passé deux ans à Dijon il y a quelques années. On s'en souvient quand on l'a vu à un grand rouquin. Johan Sangaré. Avec ce 5, il faut trouver les scoreurs. Jakub Udiah ou Kirksey. Ronituriah qui se fait shipper la balle. Il ne faut pas trop galer le ballon. Les ballons volés par sa Shajifa. La France s'en sort bien là parce qu'avec ces quelques boulettes, les Polonais pourraient très bien égaliser. Sangaré. Ça, c'est un bon 5 pour défendre, mais d'où vont venir les points ? Oh, dur, dur, cette passe pour Ronituriah. Ronituriah qui prend son shoot, raté. Ce n'est pas à Turiah d'être le go-to-player. Kitzinger. Surtout, je vous dis, il était très maladroit à l'entraînement ce matin. Il faut mettre Diawara en position à 3 points. Et voilà, ballon volé par Jakuba Diawara. Deux contre un. Et Diawara, eh bien oui, anti-sportive, la même. Là, ça aurait été quand même bizarre qu'il ne siffle pas anti-sportive. C'est exactement la même qu'il y a une minute sur le joueur polonais. Donc, lancé et possession à venir à ce moment du match. Là aussi, ça peut être important. Ça peut permettre à l'équipe de France de créer un écart s'ils font 4 ou 5 points sur cette route anti-sportive. Il est assez puissant, Diawara. Je pense qu'il aurait pu mettre le ménueur polonais dans le peignet avec le ballon, s'il voulait. Premier lancé réussi par le YAC. Formé, puisqu'on en parlait justement à Dijon, Jakuba Diawara. Et après, il a été aux Etats-Unis, notamment dans la belle université de Pepperdine. Oui, au bord de mer, au nord de Los Angeles. Sacha Jifa avec Joseph Gomis. 8 points pour Diawara en 16 minutes avec 60% au tir. On est sur Yaf. Joseph Gomis. Sacha Jifa, 3 points ratés. Et le rebond pour Dilewitz. Et la France va souffrir peut-être jusqu'au bout. Skimniewski. Skimniewski. Il a Johan Sangaré dans les pattes. Skimniewski. Il a mis ce match. Dilewitz, interception des Français et de Yacouba Diawara. Oui, bon, là, d'ailleurs, je crois qu'on aurait dû avoir le droit de jouer le ballon. Parce qu'il y avait 24 secondes, mais les Français avaient le ballon. Peu importe. Bon, là, on a un 5 hyper défensif, vous avez compris. Mais justement, il a fait rentrer Joseph Gomis pour mettre des points. Claude Bergeau. Et en fait, il fait jouer aussi des joueurs qui risquent de jouer moins dans les matchs à venir comme Jifa ou Sangaré. C'est le moment de les faire jouer et de faire reposer les autres. C'est parti avec Joseph Gomis. Il est très serein, Gomis. Un joueur assez sous-coté, Joseph Gomis. Ah, complètement. Comme Diawara en Europe. Sacha Jifa. Allez, il faut que la 7 balle tourne. Elle ne vit pas beaucoup, beaucoup. On est sur Yaf qui est passé. Ah, il a fait un joli mouvement. Le drop-step vers la ligne de fond en enroulant son adversaire. Ah, il a progressé au niveau de ce mouvement-là parce qu'il ne savait pas le faire avant. Et faute de Joseph Gomis, un poil sévère. Quand on voit les coups de saguet qu'il y a dans la raquette, on cherche une position. On voit ici au ralenti. Au début, il a mis la main sur la hanche. La France qui mène de 8, qui s'est redonné un petit peu d'air avec le dernier panier de Roy Suriaf, mais qui n'a jamais passé la barre des 10 points d'avance. Et regardez ici. Ouh, c'est raté. Skimiewski. Sacha Jifa est monté très haut. Diawara, on essaie de mettre de la vitesse pour mettre des paniers faciles. Jifa qui pénètre. Contré. Contré par Simon Sovcik. Mais bon, il est entreprenant. Parce que Jifa, on dirait le sparring partner, on pourrait s'attendre à ce qu'il évite de prendre des risques. Mais au contraire, dès qu'il voit une ouverture ou un tir à prendre, il n'hésite pas et il a raison. Par contre, Sangaré a besoin d'être un peu moins timide. dans l'attaque. On sent que d'ici trois ans, il n'aura pas chuté une fois. Il a des cannes. C'est même sa principale qualité. Il faut qu'il joue avec, comme Joseph Gomis le fait. Diawara, Chouda, trois points, court. Et Sangaré, justement, puisqu'on en parle, c'est lui qui jaillit et qui prend ce rebond offensif important. Bien pour Joseph Gomis. Il perd la balle, il a redonné à Turia. Il reste encore du temps sur la possession, une dizaine de secondes. Sangaré, vas-y, montre-nous des cannes de feu, Johan. C'est ce qu'il fait. Et il n'embarque pas. Et la balle est pour la Pologne. Mais au moins, il a tenté. Il a tenté un truc et c'est déjà très bien. Bravo, gamin. C'est le regard de Tony Parker qui va revenir pour les dernières minutes de jeu. Kitzinger. Avec Koczarek. Brochick. Brochick. On est sur Yav qui a cherché le passage en force. Ballon qui retombe dans les mains polonaises. Kitzinger. Koczarek. Koczarek. Dilewitz. Dilewitz qui marque. Bonne finition parce qu'il y avait deux défenseurs sur lui. Ils ne vont pas lâcher ces polonais. Sangaré. Jifar. Diawara. Turiav. Diawara. C'est fort. C'est fort. Oh, trois temps. Il reste en l'air une éternité. Il apporte beaucoup, beaucoup de choses Diawara en sortant du banc. Oui, parce qu'il peut être le go-to-player quand l'attaque est faible. Fasun Kim. Koczarek qui est à deux doigts de perdre la balle. Le shoot dans le coin. Raté. Il faut prendre ce rebond, les gars. C'est fait avec Sacha Jifa et la faute de Philippe Dilevitz. Vous avez remarqué une chose, Georges ? C'est que on ne voit plus du tout Adam Wojcik. Peut-être que là, pour le coup, les 37 ans, il a fait une première mi-temps extraordinaire. Peut-être que c'est plus dur sur la durée du match. Évidemment. Et puis bon, là, il revient. Il s'est refroidi. Il va mettre du temps à retrouver un peu le rythme de la rencontre. et il va faire un peu le go-to-player en attaque. parce qu'il vient de mettre deux peignets. Pas facile du tout. Il a progressé dans le cercle. Kozarek. Dix points d'avance pour les Français. Un ou deux stops défensifs et ça devrait s'éclaircir. Oui, mais il marque. Justement, Adam Wojcik, puisqu'on en parlait, il a voulu nous montrer qu'il était toujours là. Oui, et puis les Français ne veulent pas venir en aide. C'est à chacun de se débrouiller en défense. Thuryaf, Joseph Gomis qui prend le shoot. Dommage, c'est un bon shoot dans le rythme. Oui, avec un bon écran. Kittinger. Kozarek. Kittinger. Et faute offensive. Oh non. De Adam Wojcik sur Rony Thuryaf. Bon, d'accord. Wojcik, très fair play. Accepte la décision. Il avait un tout petit peu mis le bras sur le défenseur derrière et ils auraient pu laisser jouer là. Oui. Là, on verra que... C'était avant. Joseph Gomis, moins de 4 minutes à jouer dans ce match. Tony Parker. Tony Parker. Ouh là ! Il perd un ballon juste en revenant sur le parquet. Oui, il faut se remettre dans le rythme pour Parker. Il est plus jeune que Wojcik, mais c'est un peu la même histoire. Et là, il saute en l'air et Gomis a été surpris par la passe. Dilewicz, Wojcik. Wojcik, qui aurait peut-être pu pousser son mouvement jusqu'au bout. Et encore une fois, Philippe Dilewicz, qui est l'homme de cette fin de match côté polonais. Lui qui est plutôt anonyme dans son équipe de Sopot en Euroleague. Là, en sélection, il apporte des choses. Boris Ziao. Oui, il a 6 points et 7 rebonds. On continue à jouer collectivement. Tony Parker avec l'écran. Sortie d'écran, le shoot à 3 points. Ça, c'est de la confiance. Il vient de perdre un ballon. Et derrière, il met un shoot à 3 points. En driblant vers sa gauche, c'est plus difficile pour un droitier. C'est très fort. Et je ne suis pas sûr qu'il ait louté une seule fois dans sa vie, Tony Parker. C'est même sa marque de fabrique. Exactement. Avec sa vitesse. Dilewicz, il est tout seul dans le coin à 3 points. Oh, c'est raté. Mais rebond offensif pour Frazunkiewicz. Dilewicz pour Frazunkiewicz. Et faute de Rodituriaf avec le lance-derrière. Et temps mort demandé par Claude Bergeau. C'est très bien joué. Ils ont fait des belles choses collectivement, les Polonais. Il faut les féliciter. Claude Bergeau qui demande un temps mort. L'occasion pour nous de vous donner les stats plutôt en faveur de la France face à la Pologne. puisque les Français restent sur 15 victoires consécutives face à la Pologne. La dernière défaite, ça remonte à 1985. Ça fait 22 ans. Mais attention, la Pologne, même si ça faisait 10 ans qu'on ne les avait pas vues dans une grande compétition, dans les années 60, c'était une équipe qui comptait beaucoup au niveau du basket européen qui n'ont jamais été champion de l'Europe mais qui ont accumulé les places d'honneur et même des médailles. Les médailles d'argent à l'Euro de 63, par exemple. Il y avait une belle génération. Il y avait même un joueur qui avait été contacté par les Celtics de Boston. Alors, une petite information que vous nous avez donnée Philippe Broussard, vous savez, qui est quand même moitié français, moitié espagnol et qui donc va suivre avec Jacques Monclar, l'équipe d'Espagne. Eh bien, il nous a annoncé que Juan Carlos Navarro était forfait pour tout le premier tour. C'est quand même la pièce maîtresse avec Pogazol de l'équipe espagnole. Bon, ça ne devrait pas empêcher l'équipe d'Espagne de sortir de ce premier tour mais ça peut les mettre en difficulté sur un gros match comme contre la Croatie, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, Navarro forfait pour le premier tour parce qu'il est blessé, une petite blessure musculaire à la jambe droite, a-t-on appris. Et vous connaissez l'autre info qui, elle, est un peu plus ancienne. Elle date d'hier soir. C'est que Garbarossa, finalement, qui était confronté au même problème exactement que Boris Diawau. Eh bien, lui, il a dû attendre encore plus longtemps que Boris puisqu'il ne sait que depuis hier soir qu'il peut jouer avec la sélection et donc, il n'aura rien fait de la préparation même s'il a bien l'habitude. Il connaît son équipe. Bon, lui, il revient d'une grave blessure et ils ont trouvé un accord avec le club NBA de Toronto. Je ne suis pas certain que Garbarossa va être à son véritable niveau pendant ce championnat d'Europe. Mais bon, sa présence déjà au niveau de l'esprit du groupe est intéressante. Mais bon, l'absence de Navarro, ça va être gênant. Parker. Tony Parker, Boris Diawau. Boris Diawau, shoot difficile. Et contre-attaque pour la Pologne avec Kotsarek. Bien pour Dilewicz. À l'opposé, Frazumkiewicz dans le coin. Dilewicz à trois points. Non, c'est raté. Et ce panier, il aurait pu faire très, très mal. Il aurait permis à l'équipe de Pologne de revenir à quatre points seulement à deux minutes de la fin s'il l'avait mis. C'était un beau shoot très ouvert. Heureusement qu'il a raté. Les Français n'ont pas donné énormément de positions à trois points en polonais aujourd'hui. C'est la force de la défense. Tony Parker. Non, raté. Rebaud pour Kotsarek. Le match n'est pas fini. Le match n'est pas fini à une trente de la fin. Il faut manger les 24 secondes sur chaque possession maintenant. Tony Parker qui a voulu gagner le match parce que s'il l'avait mis, son shoot, en revanche, ça aurait été plié. Kotsarek qui pénètre. Heureusement qu'il rate le shoot derrière parce qu'il y avait possibilité d'action à trois points. Et faute de Rony Turiaf qui va sortir avec cinq fautes. Cinq fautes pour Rony Turiaf qui aura mis sept points en 22 minutes. Oui, et puis deux péril à l'intérieur important contre les Français à vide du mal à marquer. C'est Catherine Carton. Turiaf qui est le deuxième pivot dans la rotation mais qui aura aujourd'hui, vous l'avez vu, plus joué que Frédéric Weiss. Claude Bergeau veut ménager Fred Weiss parce que l'année dernière au championnat du monde, il avait fini sur les genoux. Il n'avait pas pu jouer les derniers matchs tellement il était cuit. Donc là, il préfère qu'il joue peu sur le premier tour pour l'avoir jusqu'au bout. C'est un peu la même histoire pour Flo Pietruche, je crois. Bon, lui, il a une petite blessure à gérer aussi mais il faut le préserver. Il s'en veut, il a raté le premier lancer froid. On a vu qu'il était complètement épuisé le 15. Kozarek. qui dépose la balle dans le cercle. Bien joué. Encore un peu de fatigue dans la défense polonaise. Ils ont été héroïques aujourd'hui. Le contre de Papadiane. Diawara par cœur. Il reste une minute de jeu et si la France ne fait pas d'énormes boulettes, c'est dans la poche. Alors que sur d'autres parquets, l'Allemagne a battu la République tchèque difficilement et la Russie a battu la Serbie. à trois points, Tarek Kerkser, raté, rebond pour les Polonais. Qui ont intérêt à chuter vite. Kilsinger, Wojcik. Oh, magnifique. Wojcik, qui termine meilleur marqueur du match avec 19 points. Un match d'anthologie pour un joueur de 37 ans, plus ancien que ce championnat d'Europe. alors qu'un temps mort demandé par l'entraîneur de l'équipe de Pologne, ça me permet donc d'en parler un peu plus longuement. Donc l'Allemagne, on va me confirmer ça en régie, a battu la République tchèque, je crois, sur le score de 83 à 75. Un match qui aurait été serré tout le long. Ah, 83 à 78, donc un match vraiment serré. Les tchèques, on avait vu au tournoi de Paris. Et la Russie a battu la Serbie 76 à 75, à 73 à 65. Donc, victoire de la Russie face à la Serbie. Là aussi, un match serré. Ce sont deux matchs qui ne sont pas dans la même tourne. Oui, mais une victoire des Russes sur les Serbes, c'est une victoire importante parce que là, il y avait deux équipes où on considérait que c'était à peu près du même niveau. Donc, dans un championnat d'Europe, dans un duel comme ça, ça vous donne la place devant l'autre, tout simplement. en général. En attendant le deuxième tour, nous allons avoir le temps d'en parler. Et je vous rappelle qu'on se retrouvera ce soir à 22h45 en léger différé pour suivre l'autre match de la poule de l'équipe de France entre l'Italie et la Slovénie. Match déjà cruciale, évidemment, pour les deux équipes. qui devraient être passionnées aussi parce que, bon, les Slovènes, ils ont une équipe jeune et super intéressante. Un jour ou l'autre, ils vont enfin passer le cap. Et puis, bon, l'Italie, c'est toujours l'Italie, quoi. L'adresse à trois points et un mélange de jeux génération superbe. Boris Yao au lancé. Très court, ce premier lancé. Alors, 27 minutes, 10 points, 4 rebonds et 2 passes pour Boris. Et on a, de côté français, une marque assez répartie avec 5 joueurs qui sont à 9 points et plus. Malheureusement, il rate ses deux lancés francs, Boris. À 3 points, raté. Rebond pour Tariq Kercé. Une faute sur Tariq Kercé. Oui, donc, pendant le temps mort, le coach sloven de l'équipe polonaise a demandé à ses joueurs de faire faute systématiquement. Donc, lui, il va jouer la victoire jusqu'au bout. Et c'est tout à fait normal. Alors, sur le match Allemagne-République-Tchèque, je le profite parce que ce sont les lancés francs et la France a le match gagné. Oui, j'étais intéressé, donc je suis allé voir sur les stats. Sur le match Allemagne-République-Tchèque, Dirk Nowitzki a marqué la bagatelle de 35 points avec 11 rebonds en plus. Oui, donc, lui, il est revanchard après s'être fait éliminer beaucoup trop tôt à son goût des Play-Off NBA par Golden State. Dernier ballon. Dernier ballon pour les Polonais. Fin de deux shots. Il le prend finalement son shot. Il est raté. C'était celui de Kitzinger. Et la France s'impose dans la douleur. 74 à 66. Contrat rempli pour la France qui compte une victoire face à la Pologne. Georges, sous les félicitations d'Eva Longoria, le principal effet, c'est jamais simple sur un premier match contre un adversaire a priori plus faible. Oui, quelque part, c'était doublement intéressant pour Bergeon parce que le match n'était pas trop facile. Donc, dans une compétition comme ça, gagnée dans la douleur, ça ajoute au vécu du groupe. Et donc, je pense que Claude Bergeon va être assez satisfait de la performance de ces joueurs et surtout les joueurs du bout du banc, les Sangaré, les Jipa, les Badian qui ont participé à cette victoire et qui ont pu ainsi faire reposer un peu plus certains joueurs qui vont être amenés à jouer énormément dans ce trône noir. Les Français, voilà un bon chiffre qui n'ont perdu que 7 ballons. 7 ballons sur un match, c'est vraiment remarquable. Et autre chiffre plutôt pas mal, 42% à 3 points, 42% à 3 points, s'ils ont ça en pourcentage à la fin du tournoi, ce sera très très bien aussi. Alors, avant de rendre l'antenne, Boris Diaw, le capitaine de l'équipe de France, vous fait plaisir de venir au micro. Salut Boris. Ça va ? Et vous-même ? Très bien, très bien. Alors, pour un match d'entame ? C'est bon, on a bien commencé, on a une victoire, c'est ce qu'on recherchait ce soir. Maintenant, on a deux matchs qui suivent dans les deux prochains jours, on va essayer de faire la même. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui a moins bien marché, selon vous ? Ce qui a marché, ça a été la défense. Ils n'ont mis que 66 points. Donc, je pense que la défense à ce niveau-là a été bien. Ensuite, en attaque, on a encore quelques réglages, je pense qu'on n'a pas été assez agressifs. Ils nous ont mis la pression à un moment, ça nous a fait un petit peu déjouer. Ce qui est curieux, parce que l'équipe de France, elle est censée avoir un banc plutôt sympa avec plein de solutions. On avait l'impression que quand ce n'était pas le 5 majeur, on voyait quand même un petit recul offensivement. Non, mais c'est vrai qu'au moment où ils nous ont mis la pression, donc après, c'est tombé un moment du match peut-être, où le 5 majeur n'était pas sur le terrain. Mais c'est vrai qu'on a bien vu que c'est quand ils nous ont mis la pression qu'on a reculé au lieu d'être plus agressifs. Merci. Deuxième match demain contre l'Italie. Un petit mot, vous qui étiez à Stockholm avec ce match, c'est quelque chose de forcément spécial et en plus, c'est une équipe difficile à jouer. Non, c'est sûr, l'Italie, c'est une équipe difficile à jouer. Chaque année, de toute façon, ils font des résultats, ils sortent de nulle part et on va essayer justement cette année de les faire des jeux. Et ça shoot beaucoup à 3 points, il faudra leur laisser aussi peu de shoot que les Polonais aujourd'hui. Voilà, c'est ça, on va beaucoup s'appuyer sur notre défense encore. Merci Boris d'être passé, c'est très gentil. Voilà donc la victoire de l'équipe de France et rendez-vous tout à l'heure pour suivre l'autre match de cette poule entre l'Italie et la Slovénie qui devrait être riche d'enseignements, évidemment. Bonne soirée, bon début de soirée à vous tous et à tout à l'heure.